Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux autres parasomnies, qui sont le syndrome des jambes sans repos et les terreurs nocturnes. Donc premièrement, les syndromes des jambes sans repos, comme son nom l'indique, eh bien ça signifie qu'on a une sensation désagréable dans les jambes, et généralement cette sensation elle se produit quand on est au repos ou quand on commence à s'endormir. Et le problème c'est que pour soulager justement cette sensation qui est désagréable, eh bien on va avoir tendance à bouger les jambes, bouger les jambes, et ça, ça va renforcer la difficulté à s'endormir, et ça va créer comme ça un cercle vicieux vraiment qui rend très très difficile d'avoir un sommeil qui est paisible. Donc vous voyez comme on le voit ici sur la droite, on a un hypnogramme, donc ça permet d'étudier les stades du sommeil en fonction des heures du sommeil, et on voit une personne qui a un sommeil normal en bleu, et une personne qui a atteint du syndrome des jambes sans repos en rouge. Et on voit effectivement que la personne qui a un sommeil normal, eh bien atteint tous les stades du sommeil, alors que la personne qui est atteinte de ce syndrome, eh bien a un sommeil qui ne va jamais dans les stades 3 et 4. Vous voyez, le sommeil à chaque fois s'arrête ici. Et comme chaque stade du sommeil a une fonction, eh bien ça pose des problèmes généralement de santé. Et ce syndrome, il est associé à des maladies par exemple comme le diabète, et également à des maladies liées au rein. Et simplement pour donner encore une fois une petite indication de la manière dont ce syndrome est traité, il est traité à partir de benzodiapédine, d'opiacés, et également d'antiépileptiques. Donc vous voyez, il y a vraiment de nombreux médicaments qui permettent un petit peu de soulager, et de traiter ce syndrome. Donc ça c'était notre premier syndrome. Ensuite on va étudier les terreurs nocturnes. Alors les terreurs nocturnes c'est quelque chose d'assez courant, et particulièrement chez les enfants, puisque environ un enfant sur dix fait l'expérience d'une terreur nocturne au moins une fois par mois. Donc une fois... par mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez commun. Et en quoi ça consiste ? Eh bien c'est le fait d'avoir un épisode de panique, durant le sommeil, et de vouloir vraiment s'échapper de son environnement, de vouloir s'échapper de son lit, vraiment d'avoir un épisode de peur qui est très très accentué. Donc là, terreur nocturne, c'est une panique intense. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que de l'extérieur on a l'impression que la personne qui fait l'expérience d'une terreur nocturne, eh bien ça va être quelque chose qui la marquera fortement, puisque c'est très très impressionnant à constater de l'extérieur, alors que pourtant, au réveil, les personnes qui ont fait l'expérience de terreur nocturne n'ont généralement aucun souvenir de cet épisode. Donc aucun souvenir. Et plus encore, non seulement elles n'en ont aucun souvenir, mais elles parviennent généralement à se rendormir très très rapidement. Donc c'est quelque chose qui est très très impressionnant de l'extérieur, et pourtant, la personne qui ont fait l'expérience, non seulement n'en a aucun souvenir, mais parvient également à se rendormir très facilement. Alors ces épisodes, ils surviennent généralement en phase NREM. Ce qui est assez intéressant encore une fois, puisqu'on pourrait se dire que ces terreurs nocturnes, a priori, pourraient parvenir justement dans la phase liée au sommeil, c'est-à-dire la phase REM, alors que non, pas du tout, en général, elles se produisent dans les phases NREM. Et contrairement aux différentes parasomnies que l'on a déjà étudiées, généralement, il n'y a pas vraiment de traitement, puisque ce sont des troubles qui disparaissent d'eux-mêmes, sauf s'il y a vraiment quelque chose de psychologique lié à ces terreurs nocturnes. Mais dans ce cas-là, c'est davantage la cause psychologique en réalité qui est traitée, plutôt que la terreur nocturne en elle-même. Et on en a terminé avec ces deux parasomnies. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.